ah là là ça y est bon la voiture à la taper accident bon est ce qu'elle roule est ce qu'elle roule pas déjà dans tous les cas mettez vous en sécurité après on va voir qu'est ce qu'on peut faire bon voilà la voiture a cartonné si elle roule encore enfin si vous voyez qu'elle est encore roulante essayez de la mettre de façon à ne pas trop gêner les autres automobilistes si vous voyez qu'il ya du liquide qui coule par terre que ça soit de l'eau de l'huile ou quoi là par contre éviter de bouger la voiture ce que vous allez peut-être endommager encore plus la voiture donc là on va faire appel à l'assistance si jamais il ya un incendie qui est en train de se déclarer dans la voiture vous écartez du véhicule ne vous inquiétez pas la voiture ne va pas exploser elle va juste prendre feu et brûler jusqu'à temps qu'ils aient plus de voitures si jamais les pompiers sont pas arrivés à temps mais vous en inquiétez pas elle va pas exploser vous n'êtes pas obligé de partir en courant éloignez vous parce que ça va dégager énormément de chaleur essayez de mettre tout le monde en sécurité il n'y aura pas d'explosion les seules détonations vous pouvez entendre va être les pneus lorsqu'ils vont éclater avec la température et les flammes donc pas d'inquiétude ça va pas vous projeter des bouts de métal à je ne sais combien de m ça va juste éclater le pneu et la voiture vous allez voir paf 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 voilà rien de dangereux s'il ya des blessés vous allez peut-être pas pouvoir trop gérer la situation et que vous savez pas exactement où envoyer le véhicule la dépanneuse va arriver ils vont s'en occuper si par contre il n'y a pas de blessés que vous êtes en totale possession de vos moyens et que vous pouvez un petit peu gérer la situation vous avez le droit de choisir un dépôt ou une zone vers où rapatrier le véhicule si vous êtes loin malheureusement vous n'allez peut-être pas connaître les garages demandez à emmener la voiture dans un garage de la marque de votre voiture sera beaucoup plus simple après pour les délais de réparation ils auront plus facilement les pièces ils sont plus calés pour le référencement des pièces vous gagnerez du temps au niveau des réparations si vous êtes dans la région près de chez vous vous allez emmener votre voiture forcément dans votre garage peut-être que l'assurance va essayer de vous envoyer dans un autre garage mais parce qu'ils ont des accords avec des garages pour que ça leur coûte moins cher vous vous en a rien à faire vous allez payer une assurance et pour avoir un service ils payeront les réparations peu importe le garage donc choisissez toujours le garage que vous voulez vous êtes le seul décisionnaire ils n'ont pas le droit de vous imposer un garage tu sens le mec qui vous savez peut-être pas forcément qui contacter du coup par contre au niveau de l'assurance souvent vous avez des numéros d'assistance sur vos cartes vertes vos cartes d'assurance vous pouvez les appeler après vous avez aussi une solution si vous avez une voiture qui est assez récente par exemple une citroën vous pouvez trouver sur votre téléphone un numéro d'assistance citroën service ils viendront gratuitement si vous faites entretenir le véhicule dans le réseau vous avez au moins déjà fait une intervention ils vont prendre le numéro de série de la voiture ils vont dire il n'y a pas de soucis on vous envoie une dépanneuse citroën qui régale tout simplement bon on va attaquer une petite phase un petit peu pénible c'est le constat l'améable c'est vrai que c'est pas toujours pratique on n'a pas trop l'habitude d'en remplir moi ce que je peux conseiller déjà c'est de remplir déjà votre première partie votre nom prénom adresse le numéro de la voiture et tout ça ça vous évitera d'être un petit peu déjà dans la panique sur quelle partie je dois remplir ça déjà ça sera fait de votre côté il restera que la partie adverse à remplir en plus vous gagnez du temps les accidents ça arrive jamais au bon moment vous êtes pressé il pleut c'est sous la neige vous êtes dans la nuit donc là au moins déjà on a un petit gain de temps vous serez un petit peu plus en confiance si jamais il y a eu des blessés au niveau du constat c'est pas vous qui allez le remplir ça va être la police qui va venir et qui va remplir par rapport aux déclarations des uns et des autres donc ça sera pas à vous de vous en occuper tout sera fait directement par la police bon vous êtes en train de remplir le constat vous n'êtes pas forcément d'accord avec l'autre personne qui soutient mordicus que lui il est dans ses droits et qu'il avait raison de passer ou que machin ou que truc vous avez le droit d'être pas d'accord mais vous sur votre parti qui est à remplir par vous vous mettez ce que vous vous pensez comment pour vous ça s'est passé et après c'est des assurances qui vont décider surtout mettez bien ce que vous vous ressentez et ne vous laissez pas embarquer par la personne qui parfois a peut-être plus l'habitude qui a déjà eu des accrochages et qui du coup essaye un petit peu de vous la faire à l'envers si vraiment la personne n'est pas d'accord que vous mettiez ce que vous pensez vous avez le droit de ne pas signer du coup le constat ça c'est dans votre droit dernière petite astuce n'hésitez pas à prendre des photos du lieu de l'accident de comment ça s'est produit de la route avant comment elle était comment la carrefour s'est passé ou un petit peu après la barrière de sécurité et ainsi de suite ça permettra si jamais il ya un litige que vous pourrez envoyer les photos et du coup encore une fois c'est l'assurance qui viendra décider pour vous qui avait raison qui a eu tort qui a eu le droit ou non de passer comment ça s'est passé bon voilà maintenant toute cette histoire de constat de voiture qui a dû partir au garagiste est terminée maintenant c'est à vous vous allez devoir appeler votre assureur pour prendre rendez vous en fait avec un expert c'est lui qui va aller voir le véhicule dans le garage que vous avez décidé il va pouvoir décider de ce qu'il faut faire comme réparation alors il va décider des réparations qui sont à faire que au niveau du choc mais pas dire j'ai eu un choc à l'avant oui mais en même temps la portière est ce qu'on pourrait la faire non surtout ne mentez pas sur comment ça s'est passé si vous dites aux garagistes oui non c'était un peu à l'avant tout ça les garagistes ont pas le constat vous dites leur vraiment ce qui s'est passé sinon après il peut y avoir un litige avec l'expert et du coup les réparations ne pourront peut-être pas être faits voilà l'expert est passé il a déterminé un petit peu ce qui allait se passer sur le véhicule si le véhicule est économiquement réparable le garagiste va effectuer les réparations vous aurez rien à payer ou une franchise si vous avez été en tort dans ce cas vous paierez pas la globalité des réparations par contre si le véhicule est économiquement irréparable ça sera l'assurance qui va sûrement vous proposer une offre de rachat du véhicule donc au prix de la valeur du marché ou alors vous pouvez aussi avoir la solution de garder ce véhicule ils vous donneront une certaine somme pour réparer le véhicule et c'est vous qui devrez compléter pour finir le montant des réparations si en fait le prix des réparations dépasse le prix du véhicule bon bah j'espère que vous n'aurez pas d'autres pépins sur la route en tout cas je vous dis à bientôt sur mécanique auto surtout n'hésitez pas de mettre un petit commentaire abonnez vous à la chaîne et puis puis c'est tout